La mission du juge Soucieux de recentrer la mission du juge et d'accroître la qualité et l'efficacité de son activité, le législateur a créé la fonction d'assistant de justice. Après avoir prêté serment, il apporte quotidiennement son concours aux travaux préparatoires des décisions de justice rendues par les magistrats. J'ai obtenu en 2008 un Master 2 Théorie et pratique du procès à l'Université Paris 2 et à l'issue de l'obtention de mon Master 2, j'ai souhaité passer le concours de l'École nationale de la magistrature et également l'examen du barreau. J'ai postulé au Palais de justice de Paris et j'ai obtenu une réponse environ un mois après mon dépôt de candidature. J'ai été par la suite convoquée à un entretien et lors de cet entretien, la personne chargée du recrutement a été extrêmement disponible et elle m'a demandé les chambres qui m'intéressaient prioritairement. Étant donné que j'ai un profil à la fois pénaliste et affairiste, j'ai demandé une chambre qui traitait de ces matières-là, du droit pénal des affaires. J'ai donc été affectée à la chambre de l'instruction, auprès du magistrat chargé de tout ce qui était appel du pôle financier. Je suis dans la chambre qui est spécialisée dans les mineurs délinquants et les mineurs victimes. Nous avons affaire de ce fait à une procédure un peu particulière puisque s'agissant des mineurs, la procédure est plus protectrice. Je suis affectée depuis un an au pôle financier, à la section S2, délinquance astucieuse. Ici, on s'occupe surtout des affaires de délinquance astucieuse, d'abus de confiance, d'abus de faiblesse, et puis ensuite, faux, usage de faux en écriture publique, écriture privée. Donc ici, les tâches sont diverses et variées. On peut très bien faire de la recherche de doctrine, de jurisprudence, rédaction de notes de synthèse, et puis aussi s'occuper de diverses affaires d'escroquerie, aux ascédiques notamment. Et enfin, on peut aussi surtout étudier des dossiers, puis rédiger des règlements de non-lieu, de renvoi, de requalification. Le travail d'assistant de justice est un travail qui est rémunéré à hauteur de 450 euros pour 60 heures de travail mensuel. Donc ça correspond à peu près à 15 heures de travail par semaine, donc à deux journées, ce qui laisse le temps éventuellement pour les étudiants à côté d'avoir une formation en Master 2, par exemple, ou bien également de pouvoir réviser des concours. En tant qu'assistant de justice attaché à la bibliothèque, on a l'avantage d'une part d'avoir toutes les revues sur place, les revues juridiques sur place, et d'avoir accès aux bases de données relativement importantes que dispose la Cour d'appel. Donc du coup, on bénéficie, entre guillemets, de toutes ces bases de données, de toutes ces revues, pour préparer les concours ou les différents entraînements qu'on a tout au long de l'année. Ensuite, c'est surtout un travail de recherche. Et ce qu'on fait également, c'est rédiger des sommaires de décision. C'est-à-dire qu'on nous donne la décision et le magistrat insiste sur les points de droit qu'on doit résumer dans le sommaire, sachant que ces sommaires, ce sont vraiment des tout petits résumés de décision qui résument vraiment l'essentiel de la décision et qui sont ensuite destinés à être publiés sur le site Jurinet, par exemple. Ce qui est intéressant et ce qui m'a motivée pour devenir assistante de justice, c'est la possibilité qui m'a été offerte d'avoir une vision vraiment concrète du métier de magistrat et de voir de l'intérieur comment se déroulaient les audiences et comment était constitué un greffe, comment concrètement le greffe et comment travailler toutes ces personnes qui sont au sein de la chambre de l'instruction. Donc, que ce soit les greffiers, les appariteurs, mais également les magistrats. Donc, avant de commencer ici au pôle, on prête bien évidemment serment comme tous les assistants de justice. Et les tâches ici sont très intéressantes parce qu'on n'est pas seulement occupés par des tâches administratives, mais il nous faut assez confiance et donc ça nous permet de toucher des dossiers très importants et des règlements divers et variés. Donc, on a la confiance des magistrats et c'est ce qui rend encore la tâche d'assistant de justice encore plus intéressante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !